Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévisions. Le Présidium et le chef des regroupements politiques de l'Union Sacrée étaient en réunion vendredi pour traiter les différents afin d'assurer l'unité de cette méga plateforme du Président de la République. Ainsi, des questions essentielles liées à l'actualité de l'heure, notamment la publication et l'installation du gouvernement ont été abordées avec dextérité par le maître de séance et coordonnateur de la majorité parlementaire Augustin Kabouya. Tout s'est passé dans la convivialité. Des réactions au sujet de la nouvelle faisant état d'une pétition en gestation contre l'investiture du gouvernement sous-minois, l'acteur politique Chris Mukendi, président du Parti politique Écolo, qui parle d'un chantage d'indiquer que les députés ne peuvent faire tomber un gouvernement que si celui-ci est mis en œuvre à travers une motion de censure. Suivez-le au micro de Maxime Macabre. Nulle part les articles que j'ai cités ici, 187, 188, 189 du règlement interlacé national, n'évoque la possibilité ou n'étant la possibilité aux députés nationaux de faire tomber un gouvernement par une pétition. Nous parlons d'un gouvernement, mais un gouvernement investi. Nous sommes en face des députés nationaux qui veulent faire tomber un gouvernement qui n'est pas encore investi. Voilà la condition. Les députés ne peuvent en tout cas faire tomber un gouvernement que lorsque celui-ci était déjà mis en œuvre, mais aussi par un mécanisme connu qui est une motion de censure. Seule une motion de censure peut faire tomber un gouvernement. Donc ceci voudrait dire quoi ? Que nous sommes encore en face d'un chantage politique de la part de nos amis députés nationaux qui malheureusement sont membres de l'Union sacrée, qui malheureusement bloquent à nouveau la progression de la République et la mise en œuvre ou l'entrée en fonction de notre gouvernement. On pourrait quand même leur donner une piste pour permettre à nos amis qui sont députés nationaux, certainement ils connaissent la loi. Un seul élément peut conduire à la non-investiture du gouvernement. C'est la désapprobation du programme du gouvernement qui sera présentée par la Première ministre et son équipe. Lorsque vous lisez l'article 90 de la Constitution, en son alinéa 4, je vais quand même lire cet article, pour permettre à tous nos amis de pouvoir en saisir les contenus. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque le programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Donc le seul élément qui peut diverger, le seul élément qui peut faire que les députés nationaux désapprouvent, qui peut faire que les députés nationaux refusent. Et puis les différents groupes parlementaires sont mis en place à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour cette législature 2024-2028. C'était au cours de la plénière présidée par le président de cet organe délibérant, Lévi Mouta Sangoupama. Reportage Georges Ibingé. Ils sont au total sept groupes parlementaires constitués, à savoir FDCA, MLC et Alliés, 4AC. Nouvelle ville de Kinshasa marche. Ils dépaissent tous ce qu'ils disent. Ils dépaissent les salis du peuple. Ils dépaissent les peuples d'abord. Seuls les députés des ACP de Jean-Tlingo Billa sont des non-inscrits. Les premiers points étaient consacrés à l'adoption de l'ordre du jour en soir. Les deuxièmes points étaient consacrés à la lecture du procès-verbal de la plénière de la fois dernière du 8 mai 2024. Les troisièmes points étaient consacrés à la poursuite des travaux de la plénière de la fois passée. Près de l'examen et adoption de la liste des co-parlementaires de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'exercice 2024-2028. Ils ont des députés dans les différentes commissions permanentes de l'Assemblée provinciale pour les gestes 2024-2028. Et le troisième sous-point était lié aussi à l'examen et adoption des projets, des résorptions portant sur la composition des comités de charge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'exercice 2024-2028. Les quatreièmes sous-points étaient liés à l'audition et adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner les pièces sur la validation éventuelle de celui qui devrait le remplacer. Les cinquièmes sous-petits points étaient liés à la validation d'un élu. Les quatrièmes points étaient consacrés à la composition d'une commission qui doit s'occuper du contrôle, pour la gestion financière administrative du département de l'Assemblée provinciale pour le premier trimestre de 2024. Et les derniers points, qui sont cinquièmes, étaient consacrés à l'interpellation du directeur général de la direction générale de la recette de Kinshasa de GEPA-Marsic. Dans cette même plénière, les élits de la ville-provinces de Kinshasa ont voté pour l'interpellation du directeur général de la direction générale de la recette de Kinshasa. Et à l'issue de cette plénière consacrée à la mise en place des groupes parlementaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, quelques députés provinciaux n'ont pas manqué de réagir. On les écoute. Il y a des rappeliers qu'à la plénière d'aujourd'hui, le 31 mai 2024, un nom de jour a été voté. Il y avait notamment la constitution des groupes parlementaires, la constitution de commission permanente, l'examen du dossier Séverine avec Samba. Une commission a été mise en place pour examiner les pièces qui ont été envoyées par la CENI, ainsi que les conseils d'État. Et pour les premiers devoirs, les premiers pouvoirs qui ont été inscrits à l'ordre du jour, on a constitué le groupe parlementaire. Chaque regroupement, chaque parti politique a été enregistré et les groupes parlementaires ont été constitués. Les commissions permanentes ont été également constituées. Quant à la question de la validation ou de l'invalidation d'un député provincial, la commission qui a été constituée pour examiner ces dossiers nous a fait rappeler qu'ils sont bloqués à cause de moyens financiers que l'exécutif provincial devrait envoyer. C'est pourquoi cette commission nous a demandé de lui accorder un délai pour qu'elle nous produise un rapport. Et à l'issue de ces rapports, que nous allons devoir débattre pour l'éventuelle validation ou l'invalidation d'un député provincial. La première chose que vous devez savoir, c'est que je vais parler comme un quinoa, on en a marre. On en a marre d'avoir une société provinciale ou une entreprise provinciale qui ne fait que produire les individus au lieu de produire la ville, la ville de Kinshasa. Nous avons retenu plusieurs grèves contre lui. Alors on s'est dit non, il faut qu'il vienne répondre à ses actes, donner des explications par rapport à la gestion de cette entreprise et à la politique qu'il a infligée dans cette politique et dans cette entreprise-là. Commencer à étaler tout ça ici, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais retenez deux ou trois choses sur l'évent que nous avions repris, reprise plutôt dans notre interpellation. Nous reprochons une gestion opaque. Et puis un groupe des politiciens a manipulé certaines personnes à mobilité réduite, infiltrée par des badauds pour manifester au niveau du pont de gilet, sous prétexte d'énoncer la reconduction de maître Irène Sambou à la tête du ministère des personnes vivant avec un handicap. Une intoxication qui ne tient pas debout face aux réalisations de cette dame au sein de ce ministère chez Aletoko. Nous en parlons. C'est un petit groupe d'une dizaine de personnes vivant avec handicap dans lesquelles s'est infiltré des badauds manipulés par un groupe de politiciens qui a tenté de manifester au niveau du pont de gilet, séparant le district de Tchangou et Mohamba, cherchant à faire croire l'opinion qu'ils ne veulent pas de la reconduction de la ministre en charge de personnes vivant avec un handicap, Irène Sambou, au gouvernement Judith Suminoua. Une manipulation des détracteurs qui n'a pas réussi face aux réalisations de maître Irène Sambou au sein de ce ministère qui a été créé cela cinq ans. Une innovation qui a permis de s'occuper essentiellement de l'approche inclusion sociale de ces personnes qui étaient marginalisées et laissées pour camp. Nommée en 2019, la ministre Irène Sambou n'avait reçu qu'une table et une chaise. Aujourd'hui, c'est un ministère doté d'un cadre organique disposant d'une loi organique avec des mesures d'application et des décrets qui organisent le travail pour une meilleure gouvernance du secteur. Une réponse à ceux qui souhaitent la suppression de ce ministère qui a fait de grands pas sous la vision du chef de l'État, Féry Sontoy Tchiseké de Tchulombo. À la tête de ce ministère, des personnes vivant avec un handicap et autres personnes vulnérables, maître Irène Sambou a réussi à faire adopter au Parlement et à faire promulguer par le chef de l'État la loi organique numéro 22-003 du 3 mai 2022 portant promotion et protection de droits de la personne avec handicap. La mise en application de cette loi ne pouvait être rendue possible sans les décrets du Premier ministre qui venaient d'être signés. Et comme beaucoup d'opérateurs économiques évitent d'investir dans le domaine du handicap, la ministre Irène Sambou a réfléchi sur la mise en place d'un décret qui encourage les investisseurs à s'intéresser au secteur du handicap. Voilà pourquoi le Premier ministre a signé le décret numéro 24-28 du 25 mars 2024 fixant les conditions d'obtention des facilités administratives, fiscales et douanières par les organismes de droits privés œuvrant pour la promotion de la personne avec handicap en RDC. Et en vue de mobiliser le fonds supplémentaire pour appuyer les secteurs, la ministre Irène Sambou a initié et fait signer un autre décret numéro 24-20C du 25 mars 2024 portant organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes avec handicap en RDC. Pour encourager les personnes frappées par le handicap à la suite des actes de bravoure sous les drapeaux, un autre décret de la médaille de mérite pour les actes de vaillance a été signé pour encourager les personnes vivant avec handicap pour les effets de la guerre ou dans l'exercice de leur travail au profit de l'État. De tout ce qui précède, la conservation des acquis s'avère nécessaire en vue de la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap. Est-il opportun de changer la constitution de la RDC suivant la réaction de maître Mwanzambie-Batonnier qui a été interrogée par Ostrac Nguimbi ? Le débat autour du changement de la constitution après la publication de l'équipe gouvernementale est-il opportun ? Le bâtonnier au maire Félix Mwanzambie estime que celle-ci peut être révisée en améliorant certains articles qu'elle contient. La constitution elle-même, à son titre 7, prévoit la possibilité de la révision. Donc cette question-là trouve sa réponse dans la constitution. Elle a même prévu, quand vous lisez la constitution, article 218 et 220, le mécanisme est installé par la constitution elle-même. Comment on peut les réviser, dit la constitution ? On a à suivre ce qu'il dit. Il y a des points auxquels on ne peut pas toucher, dit la constitution. Lorsqu'on va amourcer le processus de révision qui est prévu dans la constitution elle-même, on verra quels sont les points qui peuvent être touchés et les points qui ne peuvent pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne la mise en place des institutions issues des élections, là il faut travailler d'arrache-pied pour que ces retards ne puissent plus être vécus par le peuple connuissant. Parce que la constitution elle-même prévoit que je peux être révisé, elle dit ça, mais en donnant des conditions dans lesquelles ce processus peut être poursuivi et accompli. Quand les gens s'imaginent qu'on va réviser pour tel objectif, on est dans l'imaginaire populaire, on est dans les soupçons, moi je ne raisonne pas. Sur la base de soupçons, j'ai dit de manière légale, la constitution peut être révisée parce que c'est là, c'est une possibilité prévue par la constitution elle-même. Article 218, 229, 220, les conditions sont clairement fixées. Il faut certainement, vous savez, la modification de la constitution ne peut pas se faire seule, il faut aller même dans la loi électorale pour voir comment faire de sorte que ces rétards ne soient pas consumés. Bien sûr, quand vous disiez l'acte de 120 de la constitution, on vous dit qu'il ne faut pas changer la forme publicaine de l'État. Là, c'est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il faut aller vers un régime présidentiel ? Le régime parlementaire, c'est une présidentielle améliorée. C'est dans ces débats-là qu'on peut se retrouver parce que le retard, à cause du fait que la constitution a prévu ce système que nous avons, a des répercussions sur le fonctionnement de l'État. Les élèves finalistes du cycle primaire sont attendus ce lundi 3 juin aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires. Le Point avec Gisèle Etocou. 2 217 456 élèves sont attendus à ces épreuves de l'examen national de fin d'études primaires et NAFEP sur toutes les tendues du territoire national. Des épreuves qui vont se dérouler deux jours durant soi, le lundi 3 et mardi 4 juin 2024. Elles porteront notamment sur le français, le mathématiques, la culture générale et les sciences. L'édition 2024 de l'ENAFEP connaît une augmentation du nombre de participants, contrairement à celle de 2023 qui avait connu un effectif de 2 67 138 élèves dont 998 529 filles. Pour l'édition 2024, 1 081 288 filles sont attendues à cet exercice qui marque la fin du cycle primaire. L'ENAFEP a pour but d'évaluer les acquis scolaires des élèves en ouvrant le port du cycle terminal de l'éducation de base à tous ceux qui arrivent à décrocher leur certificat de fin d'études primaires. Un diplôme du système éducatif congolais. L'ENAFEP constitue donc l'évaluation ultime qui amène les élèves du primaire au niveau suivant. Les considérer comme faisant partie du cursus primaire, d'où son caractère gratuit pour les élèves étudiants dans les écoles publiques et privées agréées. Notez que l'ENAFEP 2023-2024 s'y tient au moment où le ministère de les prester un nouveau leadership avec le remplacement du ministre Tony Mwaba par la nouvelle patronne de l'éducation nationale, Raisa Malou. La nouvelle société civile congolaise à travers son président Jonas Tchombela se dit choquée par la vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux montrant et militaires procédant à l'exécution sommaire des membres du commando déjà maîtriser le long du fleuve congou. Ainsi, appelle-t-il à l'identification de ces éléments pour qu'ils répondent de leurs actes, suivait Jonas Tchombela. L'université civile congolaise a été choquée par une des vidéos tournées, devenues virales et largement diffusées dans les réseaux sociaux montrant un militaire de force armée de la République démocratique du Congo procédant à l'exécution sommaire des membres du commando déjà maîtrisé le long du fleuve congou à Kishasa. Cette situation inhumaine ne devra pas rester impunie. D'où la université civile congolaise encourage activement les autorités de l'auditorial militaire d'identifier ces éléments pour qu'ils répondent de leurs forfaitures dans ces exactions sommaires, filmées qui ont traumatisé la morale publique. Enfin, la université civile congolaise exhorte le chef de l'État de créer les conditions de la recherche de la cohésion nationale brisée par multiples frustrations. Clé essentielle pour la paix et le développement du pays. Par l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, toutes les communes, sans exception, sont confrontées à ce problème qui constitue un véritable frein au développement du pays. C'est le cas, par exemple, de l'avenue Moukoso dans la commune de Bumbu où la saleté est devenue monnaie courante. Suivez. Nous sommes ici sur l'avenue Moukoso dans la commune de Bumbu dans la direction Birmanisayou. Il ne fait pas beau vivre ici à cause de la saleté qui a élu domicile à cet endroit où des nombreux habitants jettent des ordures et autres déchets dans les caniveaux. C'est là, en ignorant les conséquences néfastes que cette saleté peut avoir sur leur santé. Quelques personnes interrogées sur place lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités urbaines afin de trouver une solution idoine à ce problème d'insalubrité car tous les efforts qu'ils fournissent dans le curage des caniveaux ne suffisent pas pour rendre cette avenue salubre. Je ne sais pas, Il faut espérer que cet appel des habitants de cette partie de la commune de Bumbu sera entendu par les autorités municipales et urbaines pour leur permettre de vivre enfin dans un environnement sain et salubre. Rendons-nous à Bumbu dans le Congo central. Un constat malheureux, l'absence de l'éclairage public favorise l'insécurité. Des cas de vol, d'extorsion et autres braquages sont enregistrés généralement la nuit le long de ce tronçon routier compris entre le camp militaire Tabora et la place Chora, communément appelée Vert-Vert sur la route nationale numéro 1. Situé sur la route nationale numéro 1, l'axe routier compris entre le camp militaire Tabora et la place Chora, communément appelée Vert-Vert, dans la ville de Boma au Congo central, est devenu depuis un certain temps le siège des criminels qui se livrent à des actes d'extorsion, de vol et de braquages chez les petits des citoyens et les véhicules. Ces criminels se dissimulent dans les herbes qui longent cet axe routier pour opérer avant de s'évanouir dans la nature, plongeant la population de l'insécurité totale. « Quand on partait, on ne repartait pas à la vie de l'insécurité totale. » « ben, 23 ans, on parlait sur d'esprit, 23 ans, on partait sur le camp militaire. » « On est ainsi que dans le camp militaire, il n'est pas le camp militaire, il n'est pas le camp militaire. » « Je n'ai pas le camp militaire, je n'ai pas le camp militaire. » « Quand on est à des Snap militaire, on a le camp militaire, on a le camp militaire. » « Parce qu'ils nous sont en charge, nous sommes en charge. » les gens qui sont venus au coin parce que les gens qui sont venus ont vu ou non. Je ne dis pas que pour moi, je pense que je ne m permets pasく un mur. Il y a de la poids, je ne me suis pas mal au courant. Autre chose, je ne bravo pas tout. Je ne peux pas avoir peur et je ne me permets pas de faire une photo en sécurité. Je ne peux pas avoir peur, je ne peux pas avoir peur et je ne peux pas vraiment faire une photo en sécurité. Ces tronçons routiers est d'une importance capitale pour la circulation des personnes et leurs biens de centre-ville vers certains quartiers populaires de la ville. Aussi pour la circulation de véhicules poids lourds en provenance de portes de Boma vers Kinshasa. Sa sécurisation et celle de toute la ville est nécessaire. Et voilà, c'est la fin de ce journal sur Canal Congo Télévisions. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.